salut à tous j'espère que vous allez bien c'est parti on est là c'est le week-end enfin les vacances les parents vont se reposer en tout cas on est là c'est les merveilles de la vérité je me suis dit tous sont là tous les vacances n'est pas complet et des gens à cette heure cibazo c'est tracas cibazo c'est prendre la tête donc on va s'aider on va essayer de comment dire de s'entraider de se soutenir partager le live ça peut aider on va comment dire commencer ces vacances là qui arrivent pour nos enfants avec de la positivité positivité parce que voilà il ya assez de gens qui pleurent je pense et c'est pas mauvais d'essayer de comment dire de se rabaisser c'est pour ça que j'ai mis ce titre là comment faire pour reconquérir la personne avec qui on a été donc pendant un temps tu as été en relation et aujourd'hui il ya eu comment dire une séparation donc tu es dans la souffrance tu te poses des questions qu'est ce que tu peux faire qu'est ce que tu dois faire je pense que de temps en temps comment dire de demander conseil c'est pas mauvais surtout si ça peut t'aider comment dire à sortir comment dire de tes habitudes peut-être que quand les choses se passent tu arrives à une certaine limite tu sais pas quoi faire mais il ya des gens autour de toi qui peuvent apporter des solutions parce que des fois l'orgueil des fois les habitudes les mauvaises habitudes font que on reste de notre côté faut se battre la vie c'est un combat la vie c'est un combat mais l'amour aussi c'est un combat donc je pense que les gens devraient se battre aussi en amour tu es dans une relation il ya eu un mot qui a été dit tu es peut-être une meuf tu es un homme toi tu as peut-être dit à quelqu'un que c'était terminé tu vois sur le coup de la colère tu as dit voilà tu es une femme tu as peut-être dit à quelqu'un que c'était terminé sur le coup de la colère tu as besoin maintenant en fin de compte comment dire peut-être d'arranger les choses tu as entendu cette cette phrase là peut-être que c'est fini tu vois il ya des choses des fois qui se passent sous la colère je pense que les gens ne devraient pas se décourager tu vois quand on aime quelqu'un on a été avec une personne pendant plusieurs voilà plusieurs temps plusieurs moments il faut comment dire essayer de comprendre la personne avec qui on a été peut-être que c'est de la colère peut-être c'est un ras-le-bol tu vois peut-être elle a besoin de temps c'est des choses qui arrivent dans une relation les sentiments ça comment dire ça monte ça descend et ça c'est une réalité salut à tous rita rita bisseba c'est parti j'espère que vous allez bien alors eto kaluta donc kenzo jean luc monsieur donc salut c'est à judith monzoï donc monsieur alors ézéchiel belanga pécho badika je suis là donc on est là l'aigle royal ou era donc on est là on parle comment dire de réalité toujours et la situation va parler comment dire encore d'amour parce que je pense qu'il ya des gens forcément parce qu'il ya des réalités il ya des gens qui ont dû comment dire s'embrouiller et ils savent pas trop comment dire reconquérir la personne avec qui ils étaient il ya des gens ils sont trop lâches malgré tout ce qu'ils ont investi ils lâchent l'affaire comme ça rapidement le savoir se battre faut pas être comme moi moi auparavant comment j'étais quand j'étais dans une relation on me faisait souvent ce reproche là que je me bats passer dès qu'il ya un problème je lâchais l'affaire en fait je lâchais l'affaire il ya des gens il ya des hommes il ya des femmes qui sont assez défaitiste si je puis dire défaitis à dire qu'ils acceptent facilement la défaite dès qu'il ya un problème il lâche l'affaire tu vois mais pourtant faut savoir se battre moi quand j'étais en relation je me souviens une fois il y avait une personne qui m'avait dit mais le problème avec toi en fait c'est que tu te bats pas tu ne te bats pas il faut vraiment comment dire à un moment donné enlever la peur enlever la crainte enlever la timidité tout ce qui peut te limiter et affronter prendre le courage de récupérer tu vois ce que je veux dire salut si stanushka moussouris ouais merci j'ai fait en fait une nouvelle coiffure donc pour les personnes qui sont au courant je fais aussi comment dire des coiffures donc ça c'est une nouvelle création donc c'est une coupe carrée moderne avec la frange d'or moderne parce que c'est blond et donc si vous êtes intéressé il ya le numéro qui est juste au dessus de la vidéo donc ça c'est vraiment une parenthèse parce que j'aime bien présenter les nouveaux modèles que je fais je vais vous présenter un peu comment j'ai fait comment dire la création tout à l'heure je mettrais une publication concernant cette perruque là mais là j'étais venu vraiment pour les couples qui sont en split tu vois comme on dit en anglais ils sont séparés il ya une séparation tu vois pas et quand il ya ce genre comment dire de séparation c'est pas que c'est terminé mais je pense qu'il ya des gens avec le temps ils ont besoin comment dire de réfléchir et de comprendre que ok je dois en fait la reconquérir on n'abandonne pas aussi facilement il ya la tentation qui est là il ya des réalités qui sont là il ya des gens à cause de ceux qui sont en train de rencontrer malheureusement qui retournent en arrière ils vont comment dire vers vers leurs ex et ça c'est une vérité tu vois que dans la relation avec donc la relation actuelle dans laquelle tu es n'avance pas tu repars en arrière il ya des gens qui sont comme ça là je vous parle de réalité ok tu es dans une relation la personne te dit que c'est terminé il faut pas comment dire tout de suite comment dire de te décourager parfois je pense qu'il faut savoir se battre on a tous fait des erreurs à un moment donné peut-être qu'on a été aussi comme ça la personne te dit que c'est fini toi tu veux jouer la personne qui respecte les décisions tu vois il ya des gens ils peuvent te dire des choses sous la colère mais ne pense pas vraiment dans le fond ce qu'ils te disent c'est pour ça qu'il faut laisser vraiment le temps au temps il faut aussi insister parfois il faut persévérer tu vois ou pas il faut se battre quand la personne te dit ça tu réfléchis pourquoi est ce que la personne m'a dit ça parce que normalement sous la colère la personne peut te dire j'en ai marre tout ça nana et tout elle te donne les raisons il te donne les raisons de pourquoi il veut que ça finisse pourquoi elle veut que ça se termine maintenant là où tu es toi tu dois prendre le temps de raisonner ok il ya quelque chose que je n'ai pas fait qu'est ce que je peux faire comment dire aujourd'hui pour la reconquérir alors pourquoi ne pas lui donner ce qu'elle veut pourquoi ne pas lui donner ce qu'il veut tu vois ou pas déjà ça il faut essayer comment dire de faire plaisir de faire des concessions de se sacrifier parce que moi je pense qu'il ya des gens des fois ils rentrent dans les relations et ils sont trop égoïstes ils veulent faire les choses à leur manière ils veulent que la relation soit comment dire conduit par eux mêmes ils oublient qu'ils sont à deux il ya des choses que tu vas faire ça ne va peut-être pas plaire et il faut aussi prendre ça en considération quand on est dans une relation on est deux il n'y a pas qu'une seule personne qui doit conduire comment dire la voiture des fois la personne qui se prend pour le conducteur doit passer du côté passager est ce que tu comprends et toi celui qui est du côté passager tu dois aussi être comment dire du côté conducteur on se complète est ce que tu comprends ce que je veux dire vous devez vous compléter à un moment donné tu vois oui tu me diras la bible a dit que l'homme il a l'autorité tout ce que tu veux mais une femme sage bâti sa maison ça veut tout dire ça veut dire que quelque part on se complète on a tous des qualités on a tous des défauts on a tous du méchant on a tous du bon on a tous comment dire de la force on a tous aussi des moments de faiblesse tu vois il ya un moment donné le chauffeur il va être fatigué ça sera comment dire à la personne qui est du côté passager de prendre le relais on est là comment dire pour s'entraider quand la personne elle s'affaiblit ça veut dire qu'elle te dit que c'est terminé elle est fatiguée toi tu dois comment dire prendre le temps de comprendre pourquoi est ce qu'elle me rejette tu ne dois pas abandonner il ya des gens qui abandonnent facilement après il ya des raisons peut-être qu'il est déjà dans une autre relation peut-être qu'elle est déjà dans une autre relation ou alors peut-être que c'est une personne qui est défaitiste comme je disais dès le départ quand la personne te dit que c'est terminé essaye de raisonner il ya quelque chose peut-être que j'ai fait de mal tam suna saleh le homo bui et salie bienté ok je vais aller la voir je vais réfléchir je vais aller le voir et pourquoi pas comment dire lui demander pardon parce qu'en fin de compte des fois ce qui arrange les choses parce qu'il ya des personnes qui attendent comment dire des pardons il ya des personnes qui attendent certaines choses qu'elles ne reçoivent pas depuis un certain temps c'est il ya un problème dans la relation la personne te demande un certain comment dire une certaine peut-être humilité tu vois mais tu n'as pas cette humilité cette humilité là tu n'arrives pas comment dire à dire pardon tu vois à chaque fois qu'il ya un problème il ya des choses qui sont tournées en sorte pour que toi tu aies raison mais quand tu regardes bien quelque part la personne quand elle te fait des reproches il faut bien comment dire réfléchir se dire que dans quelque part le gars là il a raison peut-être que j'ai tort il faut savoir reconnaître ses torts tu sais quand tu vis avec quelqu'un il ya des fois ce qui peut nous fatiguer en tant qu'être humain c'est de répéter les mêmes choses mais qu'il n'y ait pas de changement tu vois ou pas tu dis tu dis écoute ceci cela il n'y a pas de changement tu vois un moment donné tu peux en avoir marre parce que c'est comme si tu faisais que parler 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 mais tu ne vois pas de progression donc tu peux aussi rejeter la personne par rapport à ça ça y est c'est bon stop vas-y fait ta vie je te laisse le temps j'arrête pas de parler par rapport à un certain point les choses ne changent pas fait ta vie parce que quelque part on ne force pas les choses il ya un moment donné on peut aussi arrêter parce que le temps aussi il peut nous faire réfléchir ok elle m'avait dit ça il m'avait dit ça je vais voir ce que je peux faire je me rabaisse l'humilité j'ai pas forcément vous donner comment dire des versets mais en amour quand tu regardes dans le 1 corinthiens chapitre 13 tu vas regarder que dans l'amour il n'y a pas d'orgueil le problème qui fait que beaucoup de gens se sont séparés et malheureusement se sont quittés définitivement c'est parce qu'ils n'ont pas su se dire pardon c'est parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas pu se rabaisser il y en a un des deux qui n'a pas de su dire comment dire pardon il y en a un des deux qui n'a pas voulu comment dire reconnaître comment dire c'est tort tout simplement il ya des gens qui ont lâché l'affaire alors que c'était pas le moment il ya des gens qui n'ont pas insisté alors qu'ils devaient insister et ça c'est la vérité il ya des gens qui abandonnent alors qu'ils ne devaient pas abandonner il ya des moments dans la vie où on se sépare voyez on peut être en couple depuis des années à des moments donnés il ya des clashs et tout et tout il ya des tensions il ya l'amour qui a diminué tu prends une décision mais ça veut pas dire que c'est terminé et ça c'est une vérité c'est à toi de comprendre la personne ce qu'elle demande est ce que moi je peux lui apporter il ya des fois ça doit se terminer ça doit se terminer mais ce que la personne te demande est ce que tu es sûr que tu ne peux pas comment dire lui donner est ce que tu ne peux pas faire d'efforts est ce que tu ne peux pas faire de concession est ce que tu ne peux pas faire de comment dire de sacrifice il ya un problème comment dire chez certains hommes congolais chez certaines femmes congolaises je pense qu'il ya un problème comment dire d'orgueil on n'arrive pas comment dire à se rabaisser la personne te fait des reproches c'est pas une fois c'est pas deux fois c'est souvent sur le même point mais tu n'arrives pas comment dire à te rabaisser à lui dire ok je suis désolé je vais essayer de faire l'effort ok à un moment donné des fois aussi de trop parler c'est un peu comment dire embêtant tu vois tu parles tu parles tu parles tu parles il n'y a pas de changement les actes parlent comment dire plus que les mots il ya des gens qui attendent comment dire des actions plutôt que des paroles parce qu'il n'ya que dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit l'être humain des fois il te dit des choses après en fin de compte au final ça ne passe que pour des promesses tu parles tu parles tu parles tu parles mais il n'y a rien qui se fait et ça c'est une chose aussi qui peut fatiguer donc dans le temps de séparation plutôt que de te lamenter plutôt que de te dire ok je vais laisser tomber essaye de voir ce que tu peux améliorer comment est ce que tu peux faire plaisir à la personne comment est ce que tu peux la reconquérir il ya plusieurs solutions il ya des fois plutôt que d'abandonner tu devrais aller voir la personne la surprendre et quand tu vas venir parce que nous on est des femmes moi je parle maintenant pour le cas des hommes on est des femmes il ya des fois on aime être surprise peut-être que tu es le genre de gars qui ne fait pas de cadeaux tu ne tu n'offres pas de fleurs homé marraine à restauranter ni cinéma tu ne fais pas de compliments peut-être que c'est le moment que tu enlèves un peu cet orgueil qui t'empêche de dire à cette personne avec qui tu es depuis des années que c'est une belle femme que c'est une femme qui t'apporte beaucoup en fin de compte des compliments tu vois ce que je veux dire des fois tu sais quoi on en a tellement marre parce que tu peux recevoir des compliments des gens qui sont à l'extérieur mais tu as besoin comment dire d'amour et de compliments de la personne avec qui tu vis c'est ça aussi des fois qui manque il nous manque des fois les sorties il nous manque des fois les cadeaux tu t'es embrouillé avec la personne la personne elle t'a dit c'est terminé elle en a marre qu'est ce que toi tu dois faire il en a marre qu'est ce que toi tu dois faire essaye de lui faire plaisir essaye de la surprendre tu vois les choses qu'on voit des fois à la télé elles devraient nous inspirer c'est pas simplement un film toi tu vois que c'est un scénario ça y est c'est terminé le film il est terminé mais ça devrait te donner des idées ce que demande le peuple que ce soit la femme que ce soit l'homme c'est un peu de romantisme on va pas se mentir quand une personne n'arrête pas de se plaindre dans une relation faire attention ça veut dire qu'elle va lâcher la relation alors pour ne pas qu'elle lâche la relation il faut que tu fasses des efforts mais au moment où elle te dit que c'est terminé il te dit que c'est terminé je suis désolé tu dois faire comment dire des efforts tu vois tu dois faire des efforts quand tu te comment dire tu vas te déplacer pour venir vers la personne ne viens pas avec violence parce que des fois tu sais quoi tellement on a mal on a du mal à se maîtriser il ya la colère qui va passer par là il ya comment dirait la violence quand on te demande de te déplacer pour la surprendre ce n'est pas comment dire pour comment dire la menacer parce que des fois on comprend pas il ya des gens tu leur dis que c'est terminé tu veux plus la personne va venir elle va commencer à te menacer à te grimacer à venir à faire des tapages alors qu'il ya les voisins peut-être à venir à crever comment dire les roues comment dire de ta voiture c'est pas de ça qu'on parle essaye d'améliorer les choses si tu veux que les choses comment dire tourne à ton avantage il faut que tu te rabaises il faut un peu plus de gentillesse un peu plus de romantisme c'était quand la dernière fois que tu as offert des fleurs à ta femme c'était quand la dernière fois que tu as proposé à ton nom d'aller au restaurant c'était quand la dernière fois que tu as surpris comment dire la personne avec qui tu es peut-être qu'il ya des choses qui manquent et avec le temps comment dire ça saoule tu as comment dire tu as perdu comment dire ce sens là du romantisme quoi c'est l'habitude quoi l'habitude on prend la confiance et à la routine qui s'installe la monotonie la monotonie c'est quelque chose qui tue l'amour tu vois la monotonie alors quand tu vas te déplacer pour aller voir la personne tu peux amener des fleurs peut-être que c'est une personne ça fait peut-être longtemps tu n'as pas amené de fleurs un parfum un bijou tu viens peut-être ok tu lui propose écoute je sais que tu es fâché mais s'il te plaît donne moi une dernière chance c'est il ya des personnes ils sont là ils essayent pas pour eux l'habitude qu'ils ont cessé c'est le minimum comment dire qu'ils peuvent faire quoi peut-être qu'ils vont se dire ok tel que j'ai fait là le geste que j'ai fait c'est tout ce que je peux faire il faut essayer de renouveler vos pensées en amour quand a besoin de reconquérir la personne ça veut dire que tu vas te battre pour essayer comment dire de l'arracher de cette décision comment dire qu'elle a prise il faut pas se décourager des fois quand tu es en face d'une limite la personne avec qui tu as été avec qui tu es elle peut te mettre en face du limite elle attend en fin de compte que tu lui montre que tu l'aimes que tu lui montre en fin de compte que tu veux pas la perdre tu comprends tu ne veux pas le perdre il ya des personnes qui vont te mettre à l'épreuve et ça c'est ce que vous devez comprendre il ya des gens qui ont du mal comment dire à comprendre ça peut-être que la personne elle en a marre effectivement mais maintenant elle me met à l'épreuve on te met à l'épreuve mon frère on te met à l'épreuve ma soeur qu'est ce que tu vas faire tu as besoin de conseils il ya des gens des fois malheureusement ils ont tellement de problèmes en amour ils ont du mal à donner des conseils ils ont du mal à donner des conseils tu vois mais une personne qui a l'esprit de dieu une personne qui a comment dire l'amour dans son coeur peu importe ce qu'elle peut comment dire traverser ce qu'il peut traverser il va comment dire vouloir t'aider t'aider comment dire dans le bon sens pas t'aider comment dire à te séparer parce qu'il ya des fois ça doit vraiment se terminer il ya des gens qui sont connectés ils entendent ce genre de conseils ils vont vouloir comment dire faire ce que je dis si ça ne marche pas ce n'est pas de ma faute si ça ne marche pas c'est que la personne avec qui comment dire vers qui tu es allé pour essayer de la reconquérir a déjà pris sa décision c'est une décision qui a été mûrement réfléchie qui a pris comment dire qui a qui a comment dire était là depuis longtemps en fin de compte et qui s'est manifesté sous l'effet de la colère qui s'est manifesté peut-être à travers cette dispute que vous avez eu tu vois à travers quelque chose qu'elle a appris ça l'a ça l'a énervé donc la personne elle s'est énervé le gars il n'en peut plus il t'a dit vas-y pas sort de ma maison ça y est c'est terminé tu vois il ya des décisions vraiment qui viennent vraiment du fond du coeur c'est à dire que même si on te donne des conseils tu vois que ça n'a pas donné ce que toi tu voulais ça veut dire que ça devait vraiment se terminer mais toi tu sais où en est votre relation tu sais où est ce qu'elle en est votre relation tu vois ou pas tu sais si tu as une chance ou pas de récupérer la personne il ya des gens ce sont des défaitistes c'est à dire que non ils abandonnent ils se disent que non bon comme c'est là il vaut mieux que je lâche l'affaire et des gens malheureusement ils se sont séparés mais encore de l'amour et ça c'est une vérité la personne est partie dans une autre relation l'autre aussi là bas dans une autre relation mais il ya toujours de l'amour moi je connais une femme qui m'a dit qui m'avait dit un jour que là où je suis aujourd'hui je suis marié parce que finalement j'avais envie de me marier mais j'aime toujours mon ex en fait tu sais des fois quand vous séparer la colère et tout et tout tu ne prends pas le temps en fin de compte de je sais pas tu vois de raisonner peut-être il ya une personne qui arrive qui te parle de mariage qui te propose quelque chose que tu as toujours voulu tu t'en vas mais au fond de toi il ya toujours des sentiments tu vois ça c'est 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 une fausse vie c'est c'est une sorte de double vie parce que les sentiments que tu ressens pour la personne ne comment dire ce n'est même pas la personne avec qui tu vis pour qui tu as des sentiments il donne make sense dans fin de compte tu t'es embrouillé la vie c'est pour ça que moi je dis des fois aux gens quand vous arrêtez une relation prenez le temps parce que quand il reste des sentiments à l'intérieur de vous les sentiments qu'il ya font que vous pouvez revenir en arrière des fois on est tellement têtu on est tellement bordé on est tellement orgueilleux on se dit vas y je lâche la faire tu repars comment dire dans une nouvelle relation mais tu aimes toujours la personne avec qui tu es ce qui fait que regarde les scénarios tu continues avec la nouvelle personne qui est rentré dans ta vie tu fais même un enfant avec lui ou bien avec elle mais en fin de compte tu aimes toujours cette personne donc quand l'opportunité va venir va se trouver tu vas revenir avec cette personne là ton ex tu vois tu peux aussi repartir et faire un enfant de nouveau avec ton ex ça c'est le donc ça c'est une réalité et malgré qu'il ya un enfant avec cette nouvelle personne tu lâches la personne avec qui tu es avec qui tu es actuellement et tu repars comment dire avec cette personne avec qui tu as passé du temps malheureusement tu vois ça c'est les choses que je dis des fois aux gens prenez le temps prenez le temps quand ça se termine prenez le temps il faut vraiment prendre le temps quand vous prenez comment dire le temps ça vous permet un peu de voir plus clair plutôt que de vous précipiter parce que des fois on a envie d'oublier on a envie d'oublier on se dit ok je vais aller avec la personne là qui se présente à moi elle me propose ci et ça mais c'est pas toi ce que tu veux il faut se dire la vérité soit patiente soit patient tu as besoin comment dire d'une comment dire peut-être d'oublier peut-être que la personne elle revienne toi même peut-être que tu es perdu faut prendre le temps franchement faut prendre le temps tu vois moi c'est ce que je dis aux gens prenez le temps il ya comment dire aussi ce point alors tu vois quand tu comment dire la personne elle te dit que c'est terminé comme je dis ouais tu prends le temps parce que toi même tu vas comprendre si oui ou non c'est réellement terminé ou pas il ya que le temps qui va déterminer comment dire cette chose là il ya que le temps en fait mais vraiment moi je sais qu'il ya des gens qui ont abandonné trop tôt qui ont abandonné trop vite tu vois je parle de ma propre expérience quand j'étais comment dire il ya très très longtemps en fin de compte il y avait une personne qui m'avait dit ton problème toi c'est que tu ne te bats pas il ya beaucoup de gens qui ne se battent pas on leur dit que c'est terminé ils font l'effort ils essayent bam ils arrêtent ils ne comprennent pas que il ya des gens qui vous observe je t'observe je veux voir ce que tu es capable de faire pour moi en fin de compte est ce que tu vas te battre comment dire pour moi c'est ça en fin de compte que certaines personnes recherchent elles veulent être sûr si oui ou non vous les aimez quand tu aimes quelqu'un tu dois tout faire la femme elle aime quand tu essayes au moins tu essayes il ya des personnes qui ne font que parler parler ce n'est pas assez à partir du moment où tu remue ciel et terre comme on dit ça c'est quelque chose que la femme elle va voir que non franchement la personne aime la personne là elle même mais pour un homme jeu moi je suis pas un homme j'ai pas par là à la place des hommes je pense que l'homme quand il ya un problème il va aimer tout simplement que tu te rabaisse quoi il ya des femmes très très orgueilleuse très très dur quoi tu vois elles ont du mal vraiment à à comprendre leurs erreurs à se rabaisser quoi avec l'homme tu peux aussi le surprendre tu vas le voir peut-être à son travail je sais pas tu vois mais avec un peu de temps tu vois vraiment pour les hommes je peux pas trop parler je suis pas un homme mais pour les femmes c'est ce que je peux dire à un homme si tu sens que la femme avec qui tu as été elle t'a rejeté donne un temps si tu vois qu'il n'y a pas de réaction il faut que tu te déplaces il faut que tu agis c'est les actions comment dire qu'ils vont démontrer si oui ou non tu as vraiment aimé la personne parce qu'il ya des gens qui vont prendre des décisions comment dire sous le coup de la colère mais en réalité dans le fond la personne elle attend que toi tu démontre vraiment ce que toi tu ressens bonsoir ce que toi tu ressens il faut pas comment dire laisser comment dire les choses couler comme ça il ya la tentation et la personne peut partir et elle t'oublie et et ça y est c'est terminé je parle même avec des hommes qui sont dans des relations mais ce n'est pas comment dire cette personne là avec qui il voulait être fallait se battre il fallait se battre si tu sais pas quoi offrir tu n'as pas d'idées j'ai mis un lien là de notre soeur cintia basse et elle est comment dire là là donc elle est entrepreneur elle a créé comment dire sa propre marque comment dire de maquillage tu vois de rouge à lèvres et de faux cils donc quand vous allez cliquer comment dire sur le lien vous allez voir elle a un site web il ya tout il ya toutes les couleurs qu'elle propose donc en tout cas elle a des bons mais comme moi je propose vraiment aux hommes des fois peut-être que voilà tu sais pas quoi faire tu sais pas quoi offrir tu n'as pas d'idée ça c'est une idée parce que les restaurants peut-être que les parfums t'a donné peut-être que tu vois il ya certaines choses que tu as fait peut-être que le maquillage n'a pas donné tu vois le maquillage c'est aussi une bonne chose c'est voilà quoi les femmes aiment ça tout simplement donc essaye de voir un peu ce que tu peux faire il ya trop de choses à faire des 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 restaurants qui sont vraiment très originaux ici si tu habites à londres même à paris même n'importe quelle ville là où tu habites essayez un peu d'innover essayer un peu de changer comment dire vos idées arrêtez de faire les choses comme comme si c'était comment dire une habitude bon comme c'est comme ça c'est comme ça n'a baebi sana batu balobi balobi non balobi wana c'est pas comme ça que ça se passe pour toi c'est peut-être différent peut-être que pour une autre ça s'est arrêté un autre ça s'est arrêté mais peut-être pour toi il faut que tu te battes il ya des gens qui ne veulent pas se battre il ya des gens qui abandonnent tellement facilement alors que c'était pas le moment il ya des épreuves il ya des épreuves si dieu même nous met à l'épreuve alors nous mêmes les êtres humains des fois tu as besoin de savoir si la personne elle t'aime alors tu vas créer comment dire des choses et puis c'est à toi de comprendre que voilà il faut que je me batte tu te bats pas tu vas perdre quand la personne elle sera dans les bras d'une autre personne ça servira à rien de parler parce qu'il ya des gens qui sont comme ça ils sont bizarres ça peut faire sept ans ça peut faire huit ans c'est terminé mais tu continues de parler comment dire de ton ex it doesn't make sense ouais salut ça va je vais bien tu vois tu continues de parler de ton ex c'est terminé c'est terminé tu avais l'occasion de la reconquérir tu as entendu peut-être des conseils mais l'orgueil t'étouffe fait que toi tu restes toujours comment dire dans ta position reste dans ta position tu vas souffrir je te dis la vérité tu vas souffrir il faut se battre ta souffrance tu la mets de côté et tu vas voir la personne comment dire que soi-disant tu aimes parce que quand on aime une personne on se bat pour la récupérer et ça c'est aussi une vérité parce qu'il ya beaucoup il ya beaucoup il ya beaucoup de personnes que je connais autour de moi qui sont super orgueilleux super orgueilleuse ça c'est la vérité ils ne savent pas se rabaisser ils ne savent pas reconnaître leur tort bah évitez que ok comme c'est là c'est à moi en fin de compte d'aller vers elle c'est à moi comment dire d'aller vers lui l'amour n'a pas d'orgueil 1 corinthien chapitre 13 quand tu lis le 1 corinthien chapitre 13 chapitre 13 comme elle dit joss meilleur quand vous êtes en relation vous lisez ensemble le chapitre 13 du 1 corinthien et vous allez comprendre là où sont comment dire vos erreurs on va comprendre tu vois on va comprendre parce qu'on n'est pas parfait même moi là je viens de parler comme ça on n'est pas parfait tu vas comprendre que non mon défaut c'est ça mon défaut c'est ça aux à la chrétien aux à la chrétienté c'est la parole de dieu c'est la vérité la parole de dieu elle parle pour tout le monde elle parle pour tout le monde elle t'explique en amour il n'y a pas d'orgueil et le problème de la plupart d'entre nous c'est l'orgueil on a du mal à se rabaisser la personne te dit que c'est terminé ok avant mais je sais pas si à chaque fois que il va se passer quelque chose tu vas faire ça on va faire que changer changer parce qu'il ya des gens s'ils se battent ils restent avec la même personne et ils travaillent en fin de compte leur relation mais je vous dis c'est un défaut parce que moi j'étais comme ça auparavant dès qu'il ya un problème je lâche l'affaire je lâche l'affaire combien de personnes tu vas laisser passer t'en as pas marre je sais que je parle à quelqu'un je sais que je parle à quelqu'un il ya des gens là qui sont fatigués ils ont été avec des personnes la personne elle a rejeté toi tu veux lâcher l'affaire passer déjà dans une autre relation mais non la personne avec qui toi tu es c'est la personne qu'il te faut mais c'est juste que tu as trop d'orgueil c'est juste que tu ne reconnais pas tes erreurs c'est juste peut-être que dans cette relation il te manque un peu plus comment dire de il te manque comment dire du romantisme il ya des petits détails que la femme aime et c'est des fois ces choses là comment dire qui manque comment dire dans nos relations des surprises des petites attentions des compliments tu vois c'est tout ce qui manque en fin de compte donc après voilà quoi faut pas faire les choses comme si tout était acquis rien n'est acquis dans la vie rien n'est acquis tu peux même mettre la bague comment dire à cette personne avec qui tu es un jour elle peut l'enlever et demander comment dire le divorce vous devez vous battre on doit comment dire se battre c'est comme ça quand tu aimes quelqu'un tu sais que tu l'as blessé tu dois te battre c'est à toi maintenant de démontrer que ok je suis désolé je suis désolé tu vois salut c'est une certaine mentalité tu vois il manque un peu comment dire de on appelle ça comment tu sais de deux cette chose qui brise comment dire la monotonie cette chose qui fait qu'on change d'habitude non c'est comme ça et ça bon os et ça bouée et ça parce que bouée non et c'est un peu comment dire d'ouvrir votre esprit peut-être que si ça se passe comme ça c'est peut-être parce que voilà il ya une épreuve qui se met devant toi qu'est ce que tu vas faire là maintenant qu'est ce que tu dois faire va demander conseil à la bonne personne tu vois ou pas va demander conseil à la bonne personne parce que si c'est comme ça à chaque fois tu vas laisser à chaque fois tu vas laisser à chaque fois tu vas laisser on apprend comment dire de nos erreurs il vaut mieux comment dire avoir essayé et tu sais que ça y est c'est terminé plutôt que de vivre avec des remords des remords tu aurais dû faire quelque chose mais tu l'as pas fait tu vois ce que je veux dire tu aurais dû faire quelque chose mais tu ne l'as pas fait il aurait fallu que tu le fasses que tu essayes parce qu'il ya des gens qui ne veulent pas essayer des gens qui ne veulent pas essayer ils se disent que ce que j'ai fait déjà ça suffit ça ne suffit pas il ya des gens qui ne se battent pas assez ne soyez pas défaitiste n'ayez pas peur affronté merci les visqueurs d'or affronté tu vois ou pas affronté ne mettez pas l'orgueil toujours en premier brisé comment dire cette chose là qui n'a rien à faire en amour que ce soit l'homme que ce soit la femme à des moments donnés il faut savoir comment dire se rabaisser se rabaisser ça veut dire que yuma ou quoi que ce soit juste dire pardon je suis désolé je reconnais que boy 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 c'est tout parce que vous perdez du temps il ya des gens qui qui sont là ils restent là de leur côté perte de temps pendant que tu restes dans ton coin il se passe tellement de choses dans ce monde parce que grâce au réseau les connexions sont encore plus rapides et plus faciles on va pas se mentir tu vois après tu me diras les sentiments faut que tu restes en place et tout ce que tu veux mais si jésus même il a été tenté ma soeur mon frère il faut se réveiller c'est tout ce que je voulais te dire tu veux reconquérir la personne avec qui tu as été avec qui tu étais tu connais la personne tu connais ses points faibles tu connais ses qualités tu sais ce qu'elle aime il ya peut-être des choses qu'elle qui n'arrête pas comment dire de te répéter essaye de lui de lui montrer que ok je vais faire des efforts de lui montrer je ne parle pas de parole parce que ok je vais faire si je vais faire ça montre lui à un moment donné faut passer comment dire à l'acte les paroles les paroles les paroles les gens peuvent se lasser c'est ça le problème les gens peuvent se lasser ils en ont marre on est fatigué tu vois donc à un moment donné faut passer à l'acte il faut enlever la peur il faut enlever les doutes faut être sûr de soi c'est important moi même une femme moi je sais que quand à une époque des choses comme ça ça m'était arrivé je me suis déplacé j'ai dit je vais pas bouger d'ici tant que je ne vois pas la personne tu vois pas quand tu aimes tu demandes pas conseil à qui que ce soit parce que les gens qui sont orgueilleux vont te donner des conseils d'orgueilleux tu comprends les gens qui sont humbles vont te donner des conseils avec humilité rabaisse toi si tu sais que toi tu as tort rabaisse toi il ya des fois c'est vrai que tu sais que toi tu n'as rien fait tu vas laisser tu vas voir si la personne va réagir mais faut savoir aussi à qui tu vas demander conseil le premier déjà notre conseil à nous c'est dieu peut-être que tu es dans une relation c'est peut-être pas dieu qui veut que tu sois dedans peut-être est dans une relation c'est dieu qui veut que tu sois dedans on te met à l'épreuve c'est le brisement il est temps maintenant que tu te rabaisse parce qu'il ya des gens ils sont tellement orgueilleux ils ont l'habitude toujours concours après eux concours après elle elles ont l'habitude concours après elle tu vas tomber sur une personne qui va te dire que non naboulingo yuma zalaraté yankepa zalaraté ça sera à ton tour maintenant de te rabaisser tu vois ou pas c'est pas toujours aux autres de se rabaisser t'es pas une star tout le monde est une star parce que nous sommes des lumières nous sommes des créatures merveilleuses nous avons des qualités nous avons des défauts c'est pas toujours aux autres de se rabaisser à un moment donné ça sera à toi aussi de te rabaisser de comprendre que non là c'est trop ok la personne je l'aime ok je vais aller la voir je vais la voir je vais faire ci je vais faire ça je vais aller le voir purée tu sais il ya des gens tu les vois comme ça d'apparence tu vas te dire purée qu'est ce qu'elle est orgueilleuse moi les gens ils peuvent se dire tellement de choses sur moi j'en ai rien à foutre je sais qu'en amour je sais me rabaisser s'il faut me rabaisser je vais me rabaisser je suis parti voir le gars moi je me souviens même en scène j'étais à genoux je pleurais dans la rue c'est à dire que il y avait des fois je me souviens je me souviens une fois je regardais une femme dans la rue comme ça et je me dis mais qu'est ce qu'elle fait elle quand ça elle pleure comme celle nana mais tu sais quand ça t'arrive à toi même tu oublies même que tu étais en train de te foutre de la gueule de quelqu'un ce jour là l'amour quand tu aimes l'amour ça brise les principes ça brise l'orgueil moi je vous parle du vrai amour tu vois je vous parle du vrai amour je vous parle pas de l'amour qui est fait d'orgueil de l'amour d'une certaine version morobou et non je vous parle du vrai amour à un moment donné faut se rabaisser tu peux être je sais pas un président comment mais devant la personne que tu aimes tu vas savoir te rabaisser peut-être que c'est ce qu'il faut juste demander pardon amson oui je suis désolé je t'ai négligé je t'ai laissé tomber tu vois ou pas j'ai pas vu comment dire tu vois certains détails amson oui c'est pas compliqué et le problème c'est que il ya certains je dis bien certains il ya certains hommes chez nous qui a une certaine habitude ce que ce soit toujours la femme qui vient de se rabaisser il ya des hommes qui sont bien il ya des hommes qui comment dire reconnaissent leurs erreurs et tout et tout mais là je parle aux hommes qui sont trop orgueilleux qui ont l'habitude de lâcher l'affaire qui ont l'habitude que ce soit toujours les femmes comment dire qu'ils viennent se rabaisser à un moment donné c'est aussi à votre tour parce qu'il ya des femmes qui ont été orgueilleuse moi je sais que je suis pas tu vois je suis pas orgueilleuse je sais me rabaisser quand il faut se rabaisser je sais me rabaisser il ya des femmes qui sont trop orgueilleuse elle doit se rabaisser mais elle ne va pas demander pardon il ya des hommes avec qui je parlais qui me disait purée ma femme comment elle est dure à l'obara pardon t il vaut mieux une femme qui te dit toujours pardon au moins elle reconnaît ses erreurs qu'une femme qui te dit jamais pardon ça c'est pas normal ça c'est pas normal venant des hommes on peut comprendre il ya moi l'orgueil moi la fierté mais je vous dis qu'en amour il n'y a pas d'orgueil il faut savoir demander pardon tu sais que tu as blessé la personne il faut savoir demander pardon c'est ça l'amour le vrai il faut savoir demander pardon tu sais que toi tu as tort va voir la personne c'est à toi d'aller vers elle logiquement n'attends pas toujours qu'elle vienne vers elle parce qu'un jour elle va se fatiguer tellement tu as l'habitude que la personne elle vienne vers toi un jour elle viendra pas et tu vas te dire quoi c'est là où tu vas la perdre essayer un peu de bouger et c'est un amour c'est donnant donnant la personne a fait sa part tu dois aussi faire ta part parce que dans la vie c'est chacun son tour après toi c'est chacun son tour on croit pas toujours que c'est les autres qui vont faire les choses que vous vous devez faire quand c'est le moment c'est le moment c'est ton temps c'est à toi maintenant de jouer parce que sinon tu vas perdre la personne que tu aimes et tu vas le regretter tu sais moi je pense pas avoir des regrets je pense pas avoir des regrets c'est ya des fois il faut que tu laisses tomber et compte comment dire le temps tu vois quand le temps passe vrai que tu comprends ok tu aurais dû faire ci faire ça ça t'a appris mais on va pas revenir toujours en arrière dix années avant peut-être quinze ans auparavant non ça y est c'est terminé c'est fini ça t'a appris on a appris que ok à ce moment là j'aurais dû me rabaisser je sais que dorénavant quand je rencontre quelqu'un il se passe si ça ça j'ai pas été honnête peut-être que j'ai menti je sais pas tu vois on est des êtres humains on n'est pas parfait il ya des fois tu sais quoi t'as même pas besoin de cadeau t'as même pas besoin de l'amener en voyage t'as même pas besoin de faire des déclarations de ouf je te dis même pas que ouais forcément peut-être que la personne elle attendait le mariage peut-être que la personne elle attend que tu change de caractère je sais pas mais je te parle même pas de ça juste un pardon juste ok je reconnais juste ça les gens des fois ils attendent juste ça que tu reconnaisses que ok franchement c'est de ma faute franchement c'est de ma faute je suis désolé essayons de partir sur de nouvelles bases je vais faire des efforts mais les paroles ça va un moment essayez comment dire de prouver vraiment ce que vous dites quoi en amour ça c'est normal ne pensez pas qu'ils aient au commis humain parce que ça m'a comme au bout d'un sous la piste au conseil mouboué tu comment dire tu veux te fier à ce conseil là et les gens qui peuvent t'induire en erreur essaye d'agir avec la personne selon le caractère qu'elle a et non pas selon le conseil qu'on est en train de te donner toi tu connais mieux que personne la personne là comment dire tu connais mieux que personne la personne avec qui tu es tu vois on va te donner des conseils mais toi tu sais avec qui tu vis toi tu sais comment dire ce qu'elle aime la personne ou pas il ya tellement comment dire de live il ya tellement de conseillers il ya tellement de coach des fois on oublie même l'essentiel d'aller demander à dieu ce que lui même il en pense ma coach balle et qui est belle et on oublie même de demander au premier celui qui conçoit les plans de bonheur et c'est ça aussi le problème bateau à commune est bas mais mais bas mouton on a tout ça qu'est ce que toi tu en penses qu'est ce que toi tu en penses dieu parle dieu répond d'une façon ou d'une autre mais après faut être patient faut avoir la foi tout simplement mais si tu restes vraiment sage tu demandes à dieu mon dieu qu'est ce que toi tu penses de cette relation il va te faire comprendre si tu as tu lui demandes le discernement tu lui demandes la sagesse il va te faire comprendre il ya des gens ils sont tellement perdus ils prennent tous ces lives là tous ces gens qui leur donnent des conseils pour des voyants comme tout à l'heure je suis parti sur snap j'ai dit ouais je vais faire un live je vais essayer de donner des comment dire soit des directions aux gens comment dire qu'ils sont découragés qui sont en pleine comment dire séparation alors qu'en fin de compte c'est pas fini il faut reconquérir il ya un gars il vient m'écrire que non au marabou tu penses vraiment que moi comme je suis là je vais te conseiller marabou moi je peux te conseiller dieu je peux te conseiller le temps je peux te conseiller le pardon je peux te conseiller comment dire des cadeaux des petites surprises des choses inattendues des choses auxquelles la personne ne va pas s'attendre mais pas quelque chose qui glorifie satan puisque c'est la destruction on est d'accord toi tu vois la personne elle est partie elle te dit que c'est fini tu vas aller voir le marabou combien de temps ça va durer votre relation il vaut mieux que tu sois sûr que c'est dieu qui est derrière cette relation puisque dieu il a dit si l'éternel ne bâtit celui qui bâtit bâtit en vain donc toi tu es en train de faire des choses en train de faire des choses mais ça n'aboutit à rien c'est que le diable en train de te mentir c'est trop profond ce qu'il a dit dieu dans sa parole essayer un peu comment dire de comprendre avant tout je dois faire les choses demande à dieu oui je peux demander conseil mais si toi tu as 20 conseils mais finalement chacun comment dire à sa conception chacun va te parler par rapport à son passé par rapport à son expérience par rapport à son environnement par rapport à ce qu'on lui dit par rapport comment dire à tout cet espace comment dire dont il est limité quoi tu vois il voit des choses il entend des choses il vit des choses c'est par rapport à ça et toi tu as au moins 20 conseillers tu as au moins 20 personnes que tu suis comment dire sur facebook il ya au moins quatre coach que toi tu suis t'es en train de t'embrouiller si tu prends le temps de prier aux humains patients dieu te répondra est-ce que tu dois repartir vers la personne ou pas ça c'est vraiment l'essentiel parce que moi je vous ai donné ta labe à témoignage concernant exmo bouée qui voulait qui qui faisait que revenir dans ma vie quand dieu m'a fait comprendre qu'en fin de compte moi j'ai rien à voir dans cette relation ce n'est pas la personne qui te faut ça c'est terminé oh tu me manques au bouée bouée non c'est terminé parce que si dieu il a parlé il le dit dans sa parole si l'éternel ne bâtit celui qui bâti bâti en vain c'est à dire que moi si j'essaye encore avec toi ça va rien donner puisque dieu n'est pas dedans je vais perdre mon temps en fin de compte c'est une perte de temps tu vois donc prends ton temps déjà de faire appel à dieu si tu es le genre de personnes qui écoutent tout le monde et tu n'arrives même pas à toi même à t'écouter des fois faut savoir aussi s'écouter ce que toi tu ressens à l'intérieur peut-être le moteur même de comment dire pour prendre la direction tout simplement tu aimes encore la personne et c'est encore bas toi plutôt que de baisser les bras comme ça de rester là à souffrir idos un mec sens n'écoute pas les gens tu dois savoir t'écouter toi parce que dieu quand il va te parler va te parler à l'intérieur et new et ne t'attends pas forcément à entendre oui tu vois ma chérie comme ça non il va te parler à l'intérieur moi je sais que au départ quand je commençais à faire mes vidéos en 2015 la voix que j'entendais elle était interne c'était pas quelque chose que t'entends comme ça comme là j'ai mis la télé non c'est interne tu sais c'est tu sens une voix qui te guide qui te dit de faire attention ne fait pas ci ne fait pas ça parce que ceci parce que cela c'est interne alors tu dois savoir aussi écouter prendre le temps d'écouter cette voix qui te parle à l'intérieur non pas simplement d'écouter on sait pas combien de personnes tu as parlé au pasteur tu as parlé à telle personne t'as écouté les coachs d'écouter les live oui oui il faut que tu apprennes à t'écouter et ça c'est le plus important parce que tous les guibas conseils à voir on prend les conseils là pour des voyants nous ne sommes pas des voyants c'est toujours par rapport à notre moi je te dis c'est par rapport à mon expérience tu vois j'ai tellement laissé passer j'ai tellement laissé passer jusqu'à un jour j'ai rencontré une personne qui m'a dit ton problème à toi c'est que tu ne te bats pas tu ne te bats pas dès que tu vois que obo est pas au tiki bas au tiki tu ne te bats pas et il ya beaucoup de gens qui sont comme ça un tel et nous il ya beaucoup de gens qui sont comme ça il faut se battre si vraiment tu aimes la personne si tu laisses c'est que soit c'était intérêt c'est que toi tu es déjà occupé tu vois ou alors tu es défaitiste un truc de malade comme j'ai dit à leur défaitiste dont tu lâches l'affaire facilement alors que c'était pour toi en fin de compte il ya des gens qui sont trop faibles excusez moi de vous dire ça ils savent pas que en amour en fin de compte faut savoir se battre tu peux pas lâcher moi une fois il y avait une femme qui m'a dit l'ibala mais vous connaissez en fait le proverbe j'ai même oublié tellement j'avais pas trop calculé en fait ce qu'elle me disait le genre l'ibala ça s'arrache quoi tu vois j'ai jamais trop compris en fait ce que ça voulait dire mais je comprends en fait voilà avec le temps ce que la personne voulait dire tu vois mais à l'époque quand j'entendais ça je me suis dit mais je me dis mais qu'est ce qu'elle raconte comment ça va arracher c'est quoi ça on force pas les choses non des fois tu dois te battre tout simplement et à des gens quand ils entendent ça ils se disent ouais c'est bon elle parle pour moi non toi tu peux être dans une relation si toi c'est pas pour toi mais toi tu crois qu'elle n'est pas les a pas si vous êtes même pas marié mais tu gardes des proverbes c'est même pas pour toi tout ce qui manque en fin de compte c'est cette relation avec dieu dieu va te révéler les choses c'est important tu peux entendre tous les conseils du monde même le président parlait dieu il faut qu'il te confirme les choses c'est important c'est important parce que toi qui n'a église pas pour rien pas pour montrer aux gens de ce monde que nous sommes des chrétiens tu vois toi qui n'a église parce que vous believe in god on croit en dieu alors si tu crois en dieu tu dois pouvoir comment dire prendre le temps mon dieu toi tu dis quoi par rapport à cette relation il te répondra mais c'est une question de temps faut avoir la passion ça c'est important mais les gens qui sont impatients bah tu n'auras pas conseil everywhere tu vois partout et puis ils aiment trop les marabouts ils aiment trop les voyants ils aiment trop l'horoscope qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il va se passer qu'est-ce qu'il était t'es trop inquiet t'es trop inquiet zana kimia il ya beaucoup de choses dieu va agir directement à travers toi il n'a pas besoin que tu passes à travers un coach à travers des live à travers tu vois ou pas il va passer à travers toi il va passer à travers toi tout simplement donc je vais vous laisser là c'est le week-end j'espère vraiment que ça a aidé comment dire quelqu'un on a bien rigolé c'est vrai mais j'étais vraiment venu pour donner comment dire ce message là parce que ça me tenait à coeur j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs dans le passé en tout cas j'étais pas quelqu'un qui forçait les choses j'étais pas quelqu'un qui insistait tu me fais chier t'es relouté bizarre allez c'est bon je te laisse dans ton coin tu vois je te laisse dans ton coin mais quand je voyais que moi j'avais tort je savais me rabaisser ça c'est vrai je savais me rabaisser mais quand je voyais que de ton côté c'était bizarre mon aventure et tout et tout là en tout cas c'est vrai que je lâchais l'affaire mais si tu sais que la personne elle t'aime tu sais que voilà c'est avec elle c'est avec lui tu as envie d'être à un moment donné faut mettre sa fierté de côté et aller chercher la personne aller la reconquérir tout simplement maintenant il faut il faut trouver comment dire les stratégies c'est pas avec la violence qu'on récupère quelqu'un c'est pas avec les menaces c'est pas ça qui va faire que la personne va revenir parce qu'en fin de compte la personne va revenir avec toi par pitié par peur mais est ce que c'est vraiment ça que tu veux donc toi tout ce qui compte c'est que la personne soit avec toi mais s'il faut elle est plus heureuse il est plus heureux tu vois d'autorité bah vraiment qu'au discerner ma calme tout simplement et ouais voilà c'est ça que je voulais dire donc pour les gens qui qui comment dire ont l'opportunité de pouvoir se reconquérir la personne avec qui voilà il ya eu comment dire cette voilà bah moi bah bah querelle et tout et tout aujourd'hui vous êtes sur le point de vous revoir venez avec des cadeaux ne venez pas les mains vides faites pas tu vois les gens genre qui sont pas évolués là vous venez comme ça caramaloba tu vois un peu un petit cadeau quelque chose d'original ça fait du bien on est comment dire on est en 2000 2019 quoi faut évoluer quand tu fais les choses fait aussi plaisir à la personne de temps en temps un petit cadeau ça fait du bien faut pas attendre la saint valentin pour offrir quelque chose n'attendez pas toujours la saint valentin pour impressionner la personne avec qui vous êtes ou bien son anniversaire là ça va être noël non pour ça va surprendre la personne avec qui vous êtes ça c'est important et ça la rappelé si on va petite attention mon boulot au moni à ma femme mais cop n'est ce lit au cliquet n'ali a ouézali kolo à waya comment dire c'est un basse et tu appuies là et puis elle va te donner comment dire les maquillages que tu veux fin d'envoyer tu achètes elle t'envoie ça et puis c'est ça quoi faut savoir comment dire faire plaisir pati à salaraba perruque il ya bien stylé et tout et tout ok je vais commander une perruque pour ma femme naïbi kalinga stylo yoyo stylo yoyo il faut connaître les goûts aussi de vos femmes là faut connaître les goûts de vos hommes les pointures tout ça comme ça tu vas au magasin au salier surprise bah peut-être elle est en train de bouder comment je fais il est en train de bouder moi surprise et salarabien quelque chose d'inattendu tu casses un peu cette colère qu'il y a dans la personne tu vois ça fait du bien ça fait plaisir arrêter à chaque fois de 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 laisser les choses couler de prendre les choses comme une habitude c'est pas normal essayez de considérer de 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 comprendre que la vie déjà c'est une grâce la vie c'est juste pour un temps c'est juste pour un moment ça passe tellement vite la personne avec qui tu es elle n'est pas éternelle essayez de vivre comment dire vos vos relations avec magie avec une certaine tu vois c'est j'allais dire un certain petit et ça n'a moi tu vois quelque chose de 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 waouh pas que ça soit toujours tout droit et à bongo et à ca à bongo c'est boring il faut que ça change il faut qu'il y ait du changement de temps en temps c'est important il ya des gens qui ne se voit pas tout le temps mais quand il se voit c'est exceptionnel c'est tout ce que je peux vous dire ils voyagent ils vont dans les restaurants ils font des choses intéressantes tu vois il ya il ya quelque chose qui se passe quoi c'est pas que la monotonie l'habitude là c'est quelque chose qui tue au final des fois tellement tu sais déjà comment ça va se passer t'as pas envie de voir la personne pour dire la vérité il faut innover soyez des créateurs en amour c'est important dans vos relations voilà que et dieu vous bénisse à plus tard